Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce magazine de l'écritage d'information politique qui va revenir sur de grandes questions d'actualité. On va parler de cette question qui concerne la Cédie, la Congolité. D'une manière générale, des grandes questions d'actualité pour faire découvrir une personnalité, que vous connaissez d'ailleurs, pour avoir servi le Katanga, député provincial élu de Lubumbashi, commissaire spécial au développement rural. Il est actuellement conseiller spécial du premier ministre principal, bien entendu, du premier ministre Jean-Michel Savard de Codé. Nous, nous le restons dans ce plateau et dans ce magazine. C'est l'honorable Jean-Luc Calamba. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Alors, vous êtes au-delà de votre casquette conseiller principal. Vous êtes autorité noire, président national et coordonnateur de l'ADFAT. C'est quoi la qualité qui vous vaut ? Toutes les qualités me voient appréciées. Je suis cadre de l'UDPES, de l'Union pour la démocratie et les problèmes sociaux. Je suis le parti cher, le parti cher de l'Assemblée Saint-Antoine, chef de l'État. Et c'est de ce parti que je tire ma qualité de député provincial élu dans la circonscription de Lubumbashi. Je suis initiateur et coordonnateur national d'une ASBEL dénommée Alliance des démocrates fratistes ADFAT. ADFAT, aujourd'hui, qui est simplement pour rester partout en RDC, s'agit-il d'une simple ASBEL ou d'un récoulement politique à rejoindre ? Aujourd'hui, nous sommes ASBEL parce que nous avons des objectifs que nous sommes assignés. Au-delà de ces objectifs assignés en tant qu'ASBEL, nous avons trouvé bon de pouvoir ratisser l'âge et de pouvoir muter un régroupement politique. Cette mutation est en progression et en développement. Au moment opportun, nous vous dirons quand est-ce que nous lançons l'ÉGO. Mais ce qu'il faut beaucoup plus préciser, c'est de dire aux téléspectateurs qu'ADFAT a pour mission en tant qu'ASBEL de soutenir la vision du chef de l'État, de vulgariser son programme de gouvernance par rapport auquel il a été élu en 2018 et de vulgariser ses actions. Parce qu'en 2023, Félix-Antoine Tshisekedi sera élu ou sera réélu par rapport au bilan qu'il devra présenter au peuple congolais. Lequel bilan va être très viteur de toutes les actions, toutes les œuvres qu'il pose aujourd'hui en faveur de sa population ? Et nous, ADFAT, ayant compris le challenge qui nous attend pour le 2023, nous ne voulons pas devenir des prédicateurs dans les déserts pour dire à notre population des choses faites par Félix-Antoine Tshisekedi pour lesquelles la population a été restée ignorante pendant longtemps. Nous voulons à ces jours, à chaque action, à chaque œuvre, que la population congolaise soit au courant, que nous puissions analyser ensemble avec notre population pour qu'au moment venu, lorsque nous aurons à vanter le mérite de Félix-Antoine Tshisekedi, que ce ne soit pas du nouveau, que ce soit du déjà entendu, du déjà vu, du déjà vécu. Et en tant que régroupement, avant qu'on parle de ce challenge de 2023, en tant que régroupement, vous serez obligé de ratisser l'arbre avec des partis politiques. C'est cela la vision qu'il y a aujourd'hui avec ADFAT ? Oui, c'est effectivement ça. Aujourd'hui, en tant qu'ASBEL, nous régroupons dans notre sein d'autres aspects, d'autres mouvements associatifs et surtout des personnalités... Qui pourront lutter ? C'est indépendamment, c'est plus vous, des personnalités indépendantes. Mais nous avons beaucoup de demandes des partis politiques qui veulent adhérer dans ADFAT. Beaucoup. Nous l'existons déjà à plus de 50. Alors, pour ne pas décevoir tous ces partis politiques ou leurs leaders ou leurs membres, nous sommes en pourparlers et avec notre hiérarchie et avec ces partis politiques pour qu'ensemble, nous puissions participer dans cette imitation d'ADFAT régroupement politique et qui, cette fois-là, n'aura pas le même objectif que l'ASBEL. Cette fois-là, ADFAT régroupement politique aura pour objectif de pouvoir garantir, aux côtés, bien sûr, de l'UDBES, garantir la future majorité parlementaire à Félix-Antoine-Disséguédi. Aujourd'hui, nous soutenons ces actions qui sont des actions concertées et réalisées dans un contexte que nous avons appelé l'Union sacrée. Où ceux qui sont membres de l'Union sacrée n'ont pas forcément accepté Félix-Antoine-Disséguédi aux élections de 2023. Certains ont accueilli. Nous avons accueilli. Nous avons accueilli à la suite des événements parce que personne d'entre nous n'avait la majorité parlementaire présentée et acceptée. Alors, nous, ADFAT, nous luttons pour qu'en 2020, l'UDBES, avec ADFAT et avec d'autres alliés qui ont accepté Félix-Antoine-Disséguédi dès aujourd'hui, nous puissions militer pour avoir la majorité écrasante à présenter à Félix-Antoine-Disséguédi en 2023. Pourtant, cette majorité, vous allez l'acquérir. Que son programme de gouvernance pour lequel il sera réélu soit le programme que nous allons appliquer avec le gouvernement de 2023. Que ce ne soit pas un programme concerté, un programme négocié avec d'autres forces qui avaient leur philosophie, leur théologie et leur façon de faire la chose. Alors, cette réélection sur laquelle vous êtes en train de travailler n'est peut-être possible que si vous avez un bilan positif sur le terrain. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le souci avec la population pose problème. sous basse de quel bilan vous allez faire réélu au présent de ce qu'il y a en 2023. Vous, en tant que journaliste, vous n'êtes pas autorisé à dire à la population pareil. C'est une question que je pose. Pareille chose parce que le bilan de Félix-Antoine, c'est-à-dire aujourd'hui, dans les sociales, n'est pas à considérer ou n'est pas à comparer au bilan très catastrophique de 18 ans ou de 21 ans de la cabillie dans ce pays. Aujourd'hui, Félix-Antoine se dit où prend le pays ou prend la direction du pays dans un contexte très particulier, c'est la COVID-19. Vous êtes journaliste sur l'économie mondiale. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous savez combien de grandes firmes internationales ont fermé vous savez combien d'ouvriers dans le monde sont au chômage. Nous n'allons pas plus loin, ici en Afrique du Sud. Combien sont au chômage à cause de cette pandémie ? Mais nous, à l'RDC, nous n'avons pas connu ça. Nous ne pouvons pas compter plus de 10 entreprises connues qui ont fermé. C'est parce que le climat des affaires est achalandé, le climat des affaires et aujourd'hui assaini. Les opérateurs économiques peuvent travailler aisément sans être bousculés, sans être tracassés comme ça a été le cas hier sous la pandémie. Et ça, la population ne peut pas le voir parce que vous, journalistes, vous ne dites pas la vérité. C'est quoi la vérité ? Vous voulez... La vérité, c'est de dire... On a des problèmes avec l'Afrique, par exemple, on a des problèmes de le cacher par rapport, par exemple, aux produits sur gilet à Kinshasa. Il y en a qui disent qu'il faut que ça baisse. Le président de la République, d'ailleurs, vendredi, a convoqué le ministre de l'économie pour en parler pour qu'il finalement, qu'il y ait baisse de ce produit de première nécessité que cela puisse impacter positivement la population. Et c'est là... Et en disant cela, vous comprenez en quoi Félix Antoine Chisségeti et le gouvernement de Siam Malikondé s'intéressent du social de notre population. Parce que hier, ce que nous avons trouvé comme structure des prix pour beaucoup de produits, c'était des structures des prix très mal négociées dans lesquelles ceux qui étaient au pouvoir se retrouvaient avec les opérateurs économiques au détrouement de notre population. Aujourd'hui, nous voulons revoir cette structure des prix ou revoir les éléments qui entrent en compte dans la structure des prix. Il y a trop d'éléments fallacieux, trop d'éléments qui ne devraient pas être. Et le gouvernement est d'accord de pouvoir négocier avec l'Afrique pour que nous puissions extirper des éléments qui n'ont rien à faire avec la structure des prix de tel ou tel produit, que ce soit pour les services, entre autres, les services de voyage, tout comme pour les biens de consommation de première nécessité comme les surgelés parce qu'il y a qu'un seul exemple parlé. Et qui refuse cela ? Ce n'est pas le gouvernement. Ce sont les opérateurs économiques qui aujourd'hui deviennent ennemis de notre population. Et ça, vous, vous dites que le patronat est émis de notre population, mais c'est peut-être parce que vous ne permettez pas aussi à ce patronat compouler de se retrouver avec beaucoup des taxes aujourd'hui qui sont imposées. Peut-être qu'il faut alléger un peu des taxes pour que le patronat compouler et réduire la marge de l'ananas s'est invité à faire depuis le premier jour. Nous voulons assainir le climat des affaires. Et pour le faire, nous devons nous asseoir. Nous devons tout contrôler et nous devons savoir à quel prix ce produit de première nécessité a été payé, quelles sont les taxes régulières qui doivent être payées, quelles sont les charges que les opérateurs économiques doivent supporter pour vendre à quel prix. C'est ça, ce processus que nous avons commencé depuis que le gouvernement s'est rendu compte et est en place. Et nous avons trouvé avec beaucoup de consternation que la population compolaise était dupée, elle était trompée. Les bénéfices que faisaient les commerçants sous la cabine, c'était des produits où ils lui faisaient des profits hors normes. Un produit qui pouvait être payé à 5 dollars pouvait être vendu au gros à 100 dollars. Ça, c'est la faute au gouvernement, pas au patronat. Parce que quand il y a des choses comme ça, il y a un ministère de l'économie. parce que c'était la faute du gouvernement. Il y a une hausse de prix. Voilà pourquoi. Parce que c'était la faute du gouvernement. Laissez au gouvernement Samaragonde et tournez les choses sur les rails. Et éduquez aussi la population, éduquez aussi nos opérateurs économiques à comprendre que lorsqu'on fait le commerce, c'est pour qu'on puisse gagner dans les normes. Pas pour qu'on puisse exploiter et asservir, appauvrir notre population. Donc c'est juste ça c'est qui est un peu parlé entre le gouvernement et l'Afrique. Et je suis très convaincu que dans un bref délai, nous allons trouver solution à cela et la population congolaise peut se retrouver dans son social. Parce que vous voulez qu'on parle des socials des Congolais dans le bilan qui est largement positif quant à ceux. Et je veux que vous puissiez comprendre et que votre population puisse comprendre que notre économie qui est presque extravertie, notre économie qui a plus de 50% est soutenue par l'extérieur. Aujourd'hui, le rôle que le gouvernement Asamal Kondé a, c'est de pouvoir créer une nouvelle classe économique, une nouvelle classe congolaise qui peut prendre la relève. Vous voulez parler d'un exemple de la classe moyenne ? Nous voulons créer pas une classe moyenne, nous voulons créer une classe de détenteurs congolais, une classe d'hommes d'affaires congolais. L'État va me rappeler mais ça ça prend du temps. C'est ça le problème ? Oui, ça doit prendre du temps parce qu'il faut que nous, les Congolais, nous puissions nous approprier cette idée. Comment on va s'approprier ? Dans le secteur millier, par exemple, les marchés généralement ne sont pas simplement attribués mais vous reconnaissez qu'il y a des lois qui disent par exemple que telle catégorie ça doit être réservé aux nationaux ce qu'on ne voit pas sur le terrain. C'est plutôt les expatriés qui s'approprient tout ça par exemple dans le secteur millier. Il n'y a pas que ce secteur-là. Même dans le secteur de commerce ou des petits commerces c'est réservé aux nationaux mais nous voyons que depuis plus de vingtaine ou plus de trente ans ce sont les étrangers. qui viennent qui se mettent à faire ces commerces en plus de grands et en plus au bout de quelques mois des jeunes des Russes sur le thème des Congolais. Et lorsque le gouvernement va se mettre à pouvoir réguler les choses vos journalistes vous direz voilà il y a de la tracasserie il y a comment je peux dire de l'acharnement sur la FEC parce que c'est ça le rôle de la FEC et il est là pour défendre ses membres qui sont ses membres pour la majorité ce sont des expatriés. Donc c'est à nous de voir est-ce que nous serons le Congo est-ce que nous pouvons défendre le Congo ou bien nous voulons défendre ceux-là qui viennent comme le chef de l'État l'a dit pauvres chez nous parce qu'ils se font membres de la FEC ils se font riches dans les domaines qui étaient réservés à la population congolaise et nous allons mettre à les défendre donc en bref le bilan de Félix Antoine à ces jours c'est un bilan largement positif sur tous les points alors aujourd'hui à l'est de la république la population peut à ces jours dormir tranquillement parce qu'avec l'état d'urgence l'état d'urgence oui mais il y a certains de vos collègues on parle bien des députés avec l'état de siège aujourd'hui il y a trop d'érédition ça ne suffit pas en continu mais tu il y a trop il y a trop d'éparations qui sont menées pour que nous puissions éradiquer ces groupes armées mais pas seulement éradiquer nous devons d'abord les identifier et nous devons chercher à comprendre les causes pour lesquelles notre population nos frères congolais se sont constitués en groupes armés et pourquoi l'extérieur ou nos voisins nos frères voisins se sont constitués en groupes armés chez nous à l'est le problème doit être compris différemment nous avons des groupes armés congolais il y en a qui sont appelés des groupes d'autodéfense populaire et nous avons des groupes armés étrangères mais le combe c'est que ces groupes se sont intensifiés ces deux dernières années c'est ça le combe ces groupes se sont intensifiés ces deux dernières années pourtant ils sont actifs il y a plus de deux décennies non ça c'est une allégation très fausse les groupes ne se sont pas intensifiés ces deux dernières années seulement ces deux dernières années le gouvernement congolais a pu identifier tous ces groupes qui existaient en clandestinité une centaine plus d'une centaine ils ont existé bien avant mais ils n'étaient pas reconnus ou ils n'étaient pas connus seulement nous le travail que nous avons commencé à faire c'est d'abord d'identifier tous ces groupes de savoir qui est qui et pourquoi ils les vont parler c'est là que nous avons identifié ceux qui sont congolais qui sont dans un programme de mobilisation de l'oeuvre et ceux qui sont étrangers qui doivent être traqués soit pour qu'ils retournent d'où ils viennent soit pour qu'ils soient neutralisés et qu'ils répondent devant la justice et ça c'est un grand travail qui est en train de faire alors cet état de siège aujourd'hui pour répondre encore aux avis de vos collègues députés du nord qui vous et des littorés qui veulent l'évaluation des résultats de l'état de siège ce n'est pas une forme de blocage par exemple au travail qui est fait sur le terrain parce que certains disent même que le résultat n'est pas pratiquement une réussite parce qu'au même moment qu'il y a l'état de siège il y a des civils qui sont tués on prend par exemple à Loumouba où on tue à Béry et même sur un territoire de littorerie vous savez dans la stratégie militaire lorsque l'ennemi est en déroute ils s'acharnent ils s'acharnent non pas sur les les armées plutôt ils s'acharnent sur les populations civiles c'est ça sa façon de pouvoir se défendre c'est ça sa façon de pouvoir manifester son désarroi et c'est c'est à quoi nous assistons aujourd'hui aujourd'hui les groupes armées qui sont à l'Est ne tuent plus pour leur autodétermination mais c'est parce qu'ils sont en déroute et ce sont des petites actions sporadiques et spontanées qui sont menées d'ailleurs de façon très désordonnée parce qu'ils n'ont plus un commandement comme ils l'avaient avant ils n'ont plus une sorte de facilité de s'émouvoir comme c'était en ce temps dans leur fuite dès qu'ils le trouvent ils rencontrent une population civile d'une peur qui est s'acharnée sur elle mais c'est pour un petit temps mais avant ce n'était pas ce qui s'est passé avant les groupes armées rebelles ou les groupes armées faisaient intrusion dans nos villes dans les journées tout comme pendant la nuit ils les tuaient ils les brillaient et ils rentraient calmement c'est ça qui s'est passé mais aujourd'hui nous n'assautons pas à ça parce que c'est parce que ce n'est pas dans l'état de siège qui a peut-être cette accalmie là pourtant il faut un engagement régulièrement jusqu'à quand on va continuer à proroger l'état de siège pour que finalement ces populations puissent être dans la quiétude selon vous si ça dépendait de moi nous devons maintenir cet état de siège jusqu'aux élections prochaines parce que la paix n'a pas de bruit donc on va continuer à proroger chaque 15 jours chaque 30 jours il faut créer un nouveau mécanisme au niveau de l'Assemblée Nationale pour maintenir ce rythme d'état de siège non le mécanisme est constitutionnel et réglementaire il doit être maintenu régulièrement se prononcer pour ou contre l'état de siège et ils le feront toujours pour s'ils aiment la population congolaise s'ils aiment nos frères de l'Est donc je disais que si ça dépendait de moi je conseillerais au chef de l'état de maintenir l'état de siège jusqu'aux élections de 2023 parce que nous voulons avoir des élections apaisées que toute la population congolaise puisse voter au même moment qu'on ne subisse pas c'est que les soeurs de nos frères de Beni et de Yumi qui ont voté après l'ensemble de la population congolaise c'est pas bien mais sous l'état de siège aujourd'hui nous pouvons garantir que toutes les activités économiques scolaires pastorales se déroulent normalement à l'Est de la République parce qu'il y a la présence intensive de l'armée congolaise alors nous pouvons nous poser la question qui est contre l'état de siège qui veut aujourd'hui nous puissions stopper l'état de siège est-ce un Congolais qui est soucieux de la situation qui vit la population de l'Est de la République ou un Congolais complice qui s'est retrouvé dans tout ce qu'il y avait comme insécurité à l'Est c'est ainsi que vous avez suivi le Président Bosso s'adresser à ses collègues députés en leur disant quitter les groupes ça quitter les groupes ça crée les frustrations de la République il vous a dit qu'il a des informations sérieuses des informations avérées de toutes ces personnes qui sont à Tichassa dans le lieu et qui sont chefs de guerre à l'Est de la République on voudrait bien évoluer parce qu'on a parlé de la situation de l'Est je voudrais qu'on parle de cette question purement d'actualité qui concerne la désignation du membre de la CENI par la confession religieuse vous le savez il y a six confessions religieuses qui ont justement donné le go ou qui ont jeté leur dévolu sur un candidat qui est aujourd'hui contesté par la CENCO et l'église du Christ et on a l'impression qu'aujourd'hui la famille politique du chef de l'Etat soutient ce candidat qui est Daniel Kazima et Daniel Kazima plutôt c'est quoi quelle est l'explication que vous avez par rapport à ces divergences des vues entre les huit confessions religieuses sur le choix de Daniel Kazima c'est ici l'occasion de pouvoir éclairer la materne de notre chère population nous amis de baisse tout comme à la DEFAC tout comme dans la grande famille du chef de l'Etat nous n'avons pas un candidat à soutenir parmi ceux présentés par les confessions religieuses parce que nous avons le droit nous aussi à des animateurs au sein de la série et nous sommes déjà évertués à pouvoir préparer nos candidats nous n'attendons que la composante confession religieuse qui doit nous présenter ces candidats pour que le tour puisse se dérouler comme il se doit nous je le crois bien nous IEPES nous à DEFAC nous n'avons pas un candidat à soutenir mais seulement nous voulons que les hommes de Dieu avec tout le respect que nous leur devons ils puissent agir avec l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu c'est cet esprit de paix cet esprit de sincérité et d'honnêteté il y a six confessions religieuses qui ont chacune présenté un candidat et s'il vous plaît de premier tour comme ça a été encore l'année passée lorsqu'on a décrié pour son provoceur dans l'endant le candidat de l'église catholique a été débatté au premier tour parce que ne remplissant pas les compétences matérielles requises intellectuelles requises pour le profil de la personne qui a dirigé la Seine ça s'est passé hier avant de dire madonna aujourd'hui ça ne passe pas l'amour c'est toujours le même de l'église catholique qui a posé problème parce que débarqué au premier tour et lorsque lui il est débarqué le candidat de l'église qui magiste a été retenu à toutes les étapes présélectionnées présélectionnées jusqu'à ce qu'il reste en finale si je peux le dire et sans finale qu'on le dénonce pas de confesse sur une chose heureusement vous comprenez bien l'écheminement donc le candidat de l'église qui magiste n'a pas été décrié au départ dès le départ pour être aussi débarqué comme le candidat de l'église catholique donc on a laissé qu'il puisse franchir toutes les étapes arriver au dernier jour où les confessions devaient par exemple fumer blanche le délai c'est ces jours-là et tard dans la nuit qu'ils vont refuser de signer le PV qui constatait qu'il y a deux candidats le candidat de l'église et le candidat de l'église qui magiste qui était accepté au dernier tour et comme il n'y avait pas consensus l'église de l'église dit qu'il faut passer par le vote c'est là que le bac a blessé parce que les deux professions religieuses l'église catholique et l'église du Christ au Congo vont demander à ce que on puisse revenir sur les critériums qui ont fait que ou qui ont fait que les candidats de l'église humanistes soient retenus non on ne change pas les règles pendant les Jeux on établit les règles avant les Jeux les règles le disent on sélectionne on arrive en finale s'il n'y a pas consensus on passe au contrat sur vote on ne peut pas passer au vote avec un candidat on va à l'apprécier on peut passer au vote avec deux candidats ou trois et les deux candidats sont connus et il n'y a pas consensus voilà c'est la question que je t'entends de vous poser puisqu'il n'y a pas consensus aujourd'hui apôtre de l'Okama qui était à la tête justement de ces confessions religieuses qui a déposé même le PV auprès du président de l'Assemblée nationale de Moscodia il a précisé qu'il n'y a pas d'une pression politique pourtant quand vous suivez le passé Henri Xenia de l'ECC lui dit qu'il y a une main noire si les ces confessions religieuses veulent vraiment la paix ils n'ont qu'à retirer Déni Kamba et proposer quelque chose pour créer la paix est-ce que vous vous rappelez qui est dans ce pays le candidat de l'Église catholique qui était M. l'Abbé Malma a été décrié par la confession religieuse catholique il n'est même pas c'est là mais il a été contesté voilà il n'a pas contesté également c'est pour vous dire jamais dans ce pays il n'y aura un consensus sur un candidat parce que chacun a son agenda parce que chacun a derrière lui des forces obscures ou des forces bienveilleuses qui les poussent à racheter de la même manière de la même manière on a pris le cas c'est la même manière qu'on repose aujourd'hui délicatement d'être connivence ou d'être proche de la République ou de votre famille politique c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas dénu supposons que si délicatement la majorité vous l'aurez en 2023 50 alors moi j'aimerais aujourd'hui que vous disiez aux téléspectateurs de nos sujets de quoi est le projet de l'éducation il est proche de la famille du chef présidentiel par rapport à quels critères par rapport à quel fait on dit des luttes parce que c'est pas une question de tribu il a été engagé en 2019 2020 comme étant ce qu'il s'agit sans question d'étoile à la présidence à quelle présidence par exemple de la République ils disent que quelqu'un qui a été expert en question électorale à la présidence c'est la première fois que j'ai appris là effectivement mais lorsque vous suivez je l'avais écholé lorsque vous suivez le représentant de l'église SSE ils ne vous disent pas qu'ils ont des éléments probants qui attesteraient la coïnance ou la familiarité ou le rapprochement entre des négatiments avec la famille des chers de l'État qui nous le présente donc il n'y a pas de système matériel pour la contestation de des négatiments il ne faut pas concevoir des preuves dans la tête et pouvoir les imposer à tout le monde donc c'est ça la démocratie la démocratie veut que chacun ait la liberté de s'exprimer qu'il s'exprime qu'il présente aux autres confessions religieuses et que ces confessions atteignent cela depuis toutes les réunions les confessions mais ça risque d'être tard pouvez-vous nous présenter les éléments qui prouvent ce rapprochement pour que ce candidat soit débarqué comme les autres ont été débarqués pour une raison parce que quand vous suivez ça n'a pas été concerné Bata il dit que c'est déjà le dossier serré déjà au niveau de la commission péagie pour être analysé ce que vous voudriez dire l'année de 4 matin quand l'Etat pouvait être intérimé laissez-moi être un peu dur c'est parce que les deux confessions religieuses cherchent le chaos dans ce pays ils cherchent le chaos et au nom de la pourquoi l'Etat a essayé Kadima en référent à essayer le paire mais qui doit proposer Kadima c'est l'Eglise qui est magiste pourquoi on demande à la famille pour l'équipe du chef de l'Etat de retirer Kadima parce qu'ils ont l'impression c'est vous qui le soutenez ils ont l'impression heureusement ils n'ont qu'à l'impression mais nous demandons à ce que les confessions religieuses puissent elles nous présenter leur candidat désigné par consensus ou par élection tel que c'est prévu qu'ils ne nous demandent pas à nous cela donc à ce jour tel que le conseil Mbata l'a dit les carottes sont cuites parce que à la dernière rencontre vous l'avez suivi les six confessions religieuses ont été chassées de la salle c'est vrai qu'on va me mettre à la salle qu'est-ce qu'ils se racontent pas ce qu'ils se racontent parce que celui qui parle c'est irresponsable de nos cas c'est irresponsable qui parle et vous n'avez pas suivi M. Abbé Cholet démentire cela parce qu'il s'agit bien de lui qui a été les lumières qui les a chassés comme des petits enfants mais qu'est-ce que disait la charte des confesseurs religieuses lorsqu'il y a une sécurité pour le passer à notre monde la charte prévoit qu'il puisse se déplacer vers un autre lieu sécurisant c'est qui a été fait et qu'est-ce que dit la charte lorsque le président n'est pas présent lors des séances il y a un vice-président qui le remplace lorsque le rapporteur n'est pas présent il y a un rapporteur qui le représente donc le PV tel qu'il était posé aujourd'hui par les six confessions religieuses déconfort c'est une fois parce que ce sont des PV réels qui brossent le déroulement du processus de l'éducation dès le début jusqu'au moment jusqu'au moment où ils ne se sont pas mis d'accord et qu'ils devaient passer au vote et six contre deux la majorité c'est le tour derrière les six confessions c'est une question qui est presque close pour les confessions religieuses la balle est au niveau de l'Assemblée et c'est à l'Assemblée de pouvoir on va refermer ce mérasil honorable par cette dernière question qui concerne la proposition de votre famille qui est interprété de plusieurs manières la commodité l'exclusion du candidat potentiel comme le président de ce qu'il dit c'est quoi votre lecture en 2008 la lecture que nous faisons de cette question c'est une lecture à des niveaux d'abord scientifique et politique scientifique nous disons que Noël Chanou a réfléchi a émis ses idées sur la scène scientifique ou sur le plateau scientifique afin que tout scientifique puisse s'exprimer puisse non seulement s'exprimer mais puisse contrebalancer ses idées par la santé scientifique et Noël Chanou jusqu'à ces jours n'a pas rencontré un seul scientifique qui s'est reposé à lui mais ceux qui s'opposent par un raisonnement scientifique de l'opportunité de ce raisonnement scientifique aujourd'hui mais il faut qu'on voit aussi scientifiquement que c'est de l'opportunité ou c'est de l'opportunisme donc scientifiquement Noël Chanou c'est défaut et jusqu'aujourd'hui son raisonnement est cohérent plus que cohérent et il vous donne des exemples sous d'autres chiens aux Etats-Unis quand vous n'êtes pas nés sur le sol américain quoique américain vous ne pouvez pas briguer la présidence c'est une exclusion et vous connaissez la liste de beaucoup d'hommes d'Etat et de femmes d'Etat américains qui ne peuvent pas briguer la présidence parce qu'ils sont nés en dehors le cas des Etats-Unis j'ai l'impression que ça ne tient pas pour l'air c'est c'est ça le raisonnement scientifique analyse scientifiquement je vais dire que toute loi électorale discrimine et lorsqu'elle discrimine elle donne des conditions à remplir et lorsque vous à travers votre représentation nationale auprès de qui nous avons gardé notre droit de vote lorsque cette représentation nationale a voté la loi électorale elle s'oppose à nous tous donc aujourd'hui la loi électorale que nous utilisons n'a pas permis à Jean-Pierre même à être candidat président de la Tegu tout le monde le sait et la proposition aujourd'hui pour être clair avec vous je vais jouer beaucoup estime que cette proposition a été faite pour barré aussi longtemps qu'il y a d'accord à quelqu'un comme Maurice qu'a tenu qui a eu la potentielle pour 2023 aussi longtemps qu'on est d'accord aussi longtemps qu'on est d'accord que même la loi électorale passée a exclu Jean-Pierre même de la liste des candidats nous pouvons comprendre que Moïse Katumbi peut aussi être exclu de la liste de même s'il y a une loi qui ne lui donne pas une condition favorable dans laquelle il peut se retrouver donc ça c'est scientifique c'est une exclusion comme le cardinal l'Ambongo l'avait dit à l'Ombashi politiquement mais le cardinal l'Ambongo nous savons que c'est la personne qui va inaugurer des chapelles de Moïse Katumbi à Kachwabwe c'est la personne qui loge chez Moïse Katumbi c'est la personne qui mange donc nous pouvons aussi le reprocher d'être proche nous pouvons c'est une possible mais nous nous ne le disons pas nous disons cardinal Kambongo c'est un Congolais qui a émis son point de vue nous respectons beaucoup le point de vue du cardinal de Kambongo sans lui d'accès des incoïtances avec Moïse Katumbi quand même c'est visible mais nous disons de même que lui a réfléchi pourquoi il ne laisse pas l'attitude à d'autres Congolais de réfléchir et lorsque eux ils réfléchissent on revient on revient de sang c'est parce qu'ils sont de certaines tribus c'est trop bas pour des personnalités aussi importantes de réfléchir mais laissez-moi jeter politiquement pour nous ADEFAT parce que j'ai le mandat de parler pour ADEFAT pour nous ADEFAT nous disons que la proposition des lois qu'on appelle à tort proposition Chani ou proposition sur la Congolité cette proposition n'est rien du tout une proposition qui enlève la nationalité congolaise à un Congolais qui est déjà donc c'est heureusement que vous reveniez sur votre question la loi Chani ou la proposition pour nous parce que c'est pour nous qu'il a signé cette proposition au niveau de l'Assemblée alors que Chani n'avait qu' émis des idées qui ont été conçues en supposant pour nous signer aujourd'hui c'est la loi la proposition pour nous cette proposition premièrement ne vise pas à ralentir la Congolité ou le droit d'être Congolais à un Congolais qui était déjà Congolais rien du tout par contre cette loi vient verrouiller l'accès à certains postes que nous pouvons appeler des postes de souveraineté ou des postes stratégiques et c'est bien justifié et nous à des fêtes nous sommes pour cette loi nous sommes pour cette proposition mais seulement seulement parce que à ces jours on a voulu calquer cette loi sur la personnalité d'un individu qui est Moïse Katoumi qui est notre allié je veux bien préciser Moïse Katoumi à ces jours jusqu'à ce matin ou jusqu'à la fin qui nous peut faire avec vous cette émission Moïse Katoumi est membre de l'Union Sacrée mais que vous vouliez carter s'il vous plaît s'il vous plaît nous qui vous l'Union Sacrée vous accusent la loi n'est pas encore votée c'est vrai l'Union Sacrée ne sont majoritaires mais la loi n'est pas encore votée pour qu'on dise l'Union Sacrée a voté parce que parmi les députés qui peuvent voter ou qui peuvent discuter de cette loi les députés de l'Assemblée sont là ils sont à 70 ils sont nombreux pourquoi mais ils ne peuvent pas bloquer pourquoi est-ce que Moïse Katoumi s'il remporte pourquoi est-ce que Moïse Katoumi pourquoi est-ce qu'ensemble ne peut pas donner la chance à la crème intellectuelle qu'il a parmi ses cadres parmi ses députés pour pouvoir contrebalancer cette loi pour pouvoir scientifiquement et politiquement négocier cette loi mais aujourd'hui la loi est déjà déposée qu'est-ce que nous à du fait nous proposons nous proposons et nous suggérons à ce que cette loi soit votée Tani Keni pourquoi n'est pas une ambition après 2003 vous m'avez posé une question pensez-moi alors cette loi nous l'envolons et nous soutenons ceux qui l'ont initiée c'est-à-dire Siguipourou mais seulement parce qu'aujourd'hui cette loi semble nous diviser parce qu'aujourd'hui cette loi semble nous opposer à notre ami à notre frère Moïse Katoumi qui est ami personnel de Félix en tant que sécurité le chef de l'état et qui était son électeur parce que Moïse Katoumi l'a dit à Genève à Genève oui son candidat c'était Félix en tant que sécurité ça peut être à la classe politique ce n'était pas politique je connais l'homme je connais son ami je sais que c'était la vérité aujourd'hui nous ne voulons pas que nous puissions diviser la classe politique ou notre population pour une question aussi importante c'est aussi objective à défunt on veut que cette loi soit votée mais avec un allègement avec un moratoire ou avec un assouplissement c'est quoi cet assouplissement nous proposons que cette loi soit votée mais qu'elle soit d'application après les élections de 2021 c'est à dire pour le cycle électoral de 2022 ça va apaiser nos amis d'ensemble ça va permettre à Honnise Katoumi c'est de se préparer et alors de se préparer sérieusement pour affronter son ami et son frère Félix qui nous a promis autrefois que s'il y aura un match entre eux et deux ça sera un match amical nous voulons assister à des élections apaisées à des élections amicales où les deux frères vont être challengers où celui qui sera gagné va pour la toute première fois à ce public tenir la main de son ami et lui dire bravo tu m'as gagné soit je compose avec toi officiellement dans le gouvernement qui vient soit je me jette dans l'opposition contre toi ça c'est la première proposition la deuxième proposition c'est celle de pouvoir verrouiller l'accès à certains postes progressivement pas à tous ceux qui se retrouvent dans le cas décriés mais d'abord qu'on puisse limiter cette loi à ceux de nos frères congolais mais qui ont un des parents originaires d'un pays limitrophe de la RDC parce que ce que nous décrions c'est d'abord l'invasion Rwando Burundo Hulandaise nous sommes nous avons des stigmates de cette guerre c'est impossible qu'aujourd'hui nous puissions accepter qu'un congolais d'origine Hulandaise d'origine Hulandaise d'origine Hulandaise puisse aujourd'hui diriger la RDC nous pouvons en toute sérénité en toute responsabilité limiter l'accès pour des personnes qui auraient un des parents originaires d'un des pays limitrophes de la RDC et progressivement nous aurons à pouvoir étendre cela en général mais je le dis et je confirme cette loi chers téléspectateurs c'est une loi qui protège le public ce n'est pas une loi qui vise à écarter un individu et je pense que là où Moïse Katoumide en tant que citoyen congolais en tant que compatriote il peut comprendre la quintessence de cette loi et moi je l'encourage à pouvoir négocier un moratoire pour cette loi je sais qu'il peut le faire je l'encourage à pouvoir négocier un assouplissement ou un amendement à cette loi pour que cette loi qui nous divise nous unisse que nous avions des élections après que lorsque nous allons gagner Moïse Katoumide parce que nous avons le droit et je fixe bien les yeux à votre caméra et je suis sûr que les téléspectateurs me voient bien je dis avec certitude que Félix a gagné les élections dans ce pays contre Moïse Katoumide laissez-moi terminer contre Moïse Katoumide contre Jean-Pierre Béba contre Martin Fayouk contre Mousilo et contre Matongoulou dans un même bloc et à côté de la cabillie avec Chadar comme candidat nous avons gagné ces six candidats et aujourd'hui et aujourd'hui où parmi eux il y en a qui nous ont réjoint nous n'avons pas peur la dernière chose nous sommes à la fin l'UDPES est arrivée au pouvoir sans avoir dirigé même inéreux nous avons donné le pouvoir à Félix Antonissé mais aujourd'hui l'UDPES et ses alliés n'ont pas seulement la présidence mais ils ont aussi les mandataires publics des ministres bientôt des bourgomestres des chefs des rues des maires de ville nous ne pouvons pas avoir peur des élections ni avoir peur d'un candidat aussi au moyen de la tombe nous allons le battre et qu'il se prépare à pouvoir nous féliciter à pouvoir se jeter dans l'opposition républicaine ou de pouvoir nous rejoindre pour composer avec nous voilà mesdames et messieurs ce magasin se referme nous allons échanger longuement avec l'honorable Jean-Luc Calama élu de Lou Mashi il est responsable pour l'EVAC ce regroupement politique en dévenir merci le nom de Jean-Luc Calama d'avoir accepté notre invitation c'est moi que vous remercie voilà on se retrouve la prochaine fois avec le même RLBZ de vous servir à tout à l'heure mesdames à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada